Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Appuie sur la clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos que j'avais postées. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de bombe de peinture. Nous allons comparer la bombe de peinture Action à une bombe de peinture de type professionnel. Et professionnel, je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on voit tout de suite tout ça après ça. Alors nous allons voir la différence entre une bombe de peinture Action. Bon, vous la connaissez, la bombe de peinture c'est une bombe classique. Comme on peut trouver dans n'importe quel magasin, que ce soit Action ou encore peu importe la marque. C'est le même fonctionnement. Et on va comparer ça à une bombe professionnelle. Alors, je vous explique pourquoi déjà j'ai une bombe professionnelle. Voilà, j'ai un petit élément à faire sur le scooter. Et donc j'ai été voir mon fournisseur et je lui ai demandé s'il pouvait me la mettre en bombe de peinture. Ma couleur avec ma teinte précise, puisque moi je fais mes propres teintes. Donc je lui ai donné la combinaison et il me l'a mis directement en aérosol. Pourquoi un aérosol ? Tout simplement parce que la pièce que j'ai à faire, elle est toute petite. Et donc le problème c'est que si j'avais acheté de la peinture classique, j'aurais dû acheter un litre de peinture. Donc c'est très coûteux parce que c'est déjà, elle est faite sur mesure et en plus elle est pleine de nacre. Et donc la nacre coûte très cher. Et donc au lieu d'acheter un litre de peinture et après la stocker et donc la perdre parce que sa validité est d'un an. Et bien je lui ai demandé de me fabriquer un aérosol. C'est un professionnel et lui il est capable de tout faire. Donc il m'a fabriqué un aérosol professionnel avec ma peinture à l'intérieur. Donc dedans j'ai mon vernis nacré, bleu, violet, rose. Donc il me l'a mis directement dedans. Et qu'est-ce qui diffère d'une peinture action ? Déjà à l'intérieur on a de la peinture de très haute qualité. Celle-ci, juste cet aérosol là, il coûte 59 euros. Alors que la peinture action, vous le savez très bien, on est à 2,90. Alors qu'est-ce qui change réellement ? Dedans il y a un vernis haute qualité. Et ensuite, physiquement qu'est-ce qui change ? Ici vous voyez, hop, là, on a un petit bitogno. Et pareil dans le capuchon. Donc on doit prendre ce petit bitogno rouge ici. Et on doit venir percuter le petit bitogno qui est là, à l'aide de ça. Et lorsque l'on percute, ça va libérer un durcisseur. Et c'est ça qui change tout au niveau de la peinture. Parce que ce durcisseur là, ce durcisseur là, va avoir un impact très important sur la peinture. Alors comme c'est une peinture professionnelle, elle a besoin d'un autre composant pour pouvoir durcir et être extrêmement résistant. Et en fait, ce qui change d'une peinture classique action, c'est justement ce produit là qui va venir faire une peinture très très résistante. Elle sera résistante aux hydrocarbures et bien sûr aux projections de pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la chaîne, j'avais fait un test avec la peinture action directement sur un carénage avec des projections de pierre. Et il s'avérait que ça ne résiste pas aux projections de pierre. La peinture action est excellente pour faire des petits éléments de déco qui ne sont pas soumis aux intempéries ou encore aux projections de pierre, de petits cailloux, de goudron. Mais elle est bonne, en qualité, elle reste correcte. Mais après pour une carrosserie, c'est vrai que c'est un peu faible. Par contre, cette peinture là, dite professionnelle, là on a quand même quelque chose de qualité. Et il faut savoir que ce qu'il y a dans cet aérosol, c'est exactement le même produit que j'utilise dans les pistolets. Donc là, c'est pas mal. Donc l'aérosol, c'est pratique pour la petite pièce. Bon certes, ce n'est pas donné, c'est un peu coûteux. Donc oui, c'est pratique pour la petite pièce. Il faut savoir que dans l'aérosol professionnel, on a trois barres de pression. Alors qu'ici, on doit avoir un bar, voire 1,5 bar, mais pas plus. Donc ce qui change aussi au niveau de la pulvérisation, on va avoir une pulvérisation violente, très fine. Donc ça va être des gouttelettes de peinture. Et au niveau de l'homogénéité de l'application sur la carrosserie, là, on sera vraiment bien plus important. Regardez un peu la différence de buse. Vous voyez, la buse, elle est vraiment différente. Contrairement à une buse classique d'aérosol. Et bien cette buse-là, en fait, c'est ce qui permet d'avoir un jet très large. Donc quand on pulvérise, on a un jet très large. En plus de la pression, en plus de la pression qui est à l'intérieur de la bombe, ça fonctionne très bien. J'ai déjà essayé d'utiliser ce petit jet d'aérosol. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai déjà essayé d'utiliser celui-ci sur la bombe action. Et la bombe action n'a pas assez de puissance pour pouvoir utiliser le gros jet. Donc ça fait un jet un peu dégueulasse. Ça crachote et donc ce n'est pas bon du tout. Donc voilà ce qui différencie. Maintenant, on va aller faire un test directement sur carrosserie ensemble. On va peindre la pièce que justement je dois peindre ensemble. Et vous allez voir un peu la pulvérisation. Après, à l'œil nu, c'est vrai que ça va être compliqué de voir une différence. Mais on va surtout voir après, à la fin, on va voir le résultat. Et vous allez voir qu'avec ce type d'aérosol, on a une brillance exceptionnelle. Une brillance exceptionnelle parce que dedans, il y a un vernis qui est vraiment très bon. C'est un UHS, donc c'est un très très bon vernis. Et en plus de ça, on a le durcisseur qui va venir durcir la peinture à tel point qu'elle va être très très solide. Allez, on va directement dehors. On va aller pulvériser ça sur la petite pièce de carrosserie ensemble. Allez, c'est parti. Donc nous voici dehors. Donc là, cette fois, on va faire la bombe action sur ce petit carénage rouge. On va le mettre en blanc. Donc on met le masque. Donc, bombe action. C'est parti. Il y a pas mal de vent, je vais attendre que ça se calme un peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le problème de la peinture action c'est qu'elle est très très liquide contrairement à la peinture professionnelle qui est beaucoup plus pâteuse et donc qui accroche beaucoup mieux Celle-ci elle a quand même une tendance à couler et ça c'est un peu gênant On peut quand même remarquer qu'elle a quand même un fort pouvoir couvrant ça c'est intéressant aussi Voilà donc je vais laisser reposer à peu près 10 minutes et je vais repasser la seconde couche En attendant on va utiliser la bombe professionnelle pour que vous voyez un peu la différence Donc nous voilà on va vernir celui-ci avec une bombe professionnelle Ok donc je récupère ceci et je viens percuter ici pour libérer le durcisseur Voilà c'est très dur donc le durcisseur est libéré maintenant je vais secouer 30 secondes Donc je vais couper pendant 70 secondes là Ok donc on se retrouve ça fait 30 secondes que je secoue Donc la peinture est bien homogène à l'intérieur Et là vous allez voir la différence de jet Vous allez voir un peu comment c'est vraiment différent Vous entendez la différence de puissance aussi Donc là vu que c'est un accré la première couche doit être extrêmement Rapide voilà là ça suffit et je remets une seconde couche dans 10 minutes Ok donc ça fait 10 minutes je vais passer la seconde couche Donc elle doit être un petit peu plus épaisse sans trop forcer non plus Et bon il faut un rendu laqué Il faut éviter la peau d'orange Donc pour ça après je mets le carénage au chaud à 20 degrés Voilà donc là elle est bien laqué je vais la mettre au chaud à 20 degrés Et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final Avant on va faire la deuxième couche de la peinture action Alors on se retrouve pour la deuxième couche peinture action Donc la première couche est quand même plutôt bien couvert D'accord ? En fait moi ce que je reproche à la peinture action c'est pas sa qualité C'est surtout le vernis, le vernis il n'est pas assez résistant Vous pouvez peindre beaucoup de choses avec la peinture action Il n'y a pas de soucis Par contre mettez derrière après un vernis de qualité professionnelle Et ça va vous permettre vraiment de faire durcir votre peinture Et d'avoir une peinture beaucoup plus durable Donc là on va passer la seconde couche Après je regrette qu'il n'y ait pas assez de pression dans les bombes Ça c'est vraiment dommage Voilà donc deux couches ça suffira Là la pièce est toute blanche, elle est bien propre Donc je vais aller la mettre pareil à l'intérieur Pour éviter que les bestioles viennent se coller dessus Donc vous voyez si vous peignez à la maison Fabriquez-vous comme moi un petit tourniquet comme ça Voilà c'est super pratique pour peindre Et c'est vraiment très bien Ça évite de tourner autour de la pièce Ce que je vais faire c'est que dans 10 minutes Je vais lui passer un petit coup de vernis professionnel Bon on va le faire ensemble On va attendre 10 minutes Après je lui mets un petit coup de vernis professionnel A tout de suite Alors on va attaquer le vernis nacré Voilà donc première couche rapide Et deuxième couche un peu plus laquée Bon la deuxième couche je vais faire tout seul Parce que ça ne sert à rien que je vous fasse participer à toutes les couches Et on se retrouve pour le résultat final Donc voilà le résultat Donc vous voyez que la peinture est très brillante Elle a un effet miroir parfait Elle a assez bien lissé Donc là dessus il n'y a pas de soucis Pareil pour ce carénage là Donc elle est bien lisse Bien brillante également Donc il y a des petites imperfections Mais ça vient du carénage de base Alors on va faire un petit résumé Et on va comparer correctement maintenant les peintures Maintenant qu'on a fait les applications Donc en ce qui concerne la peinture pas chère Donc la peinture action Qui il faut savoir Qui est entre 2,70 et 2,90 selon les périodes de promotion C'est une peinture qui a un pouvoir couvrant assez intéressant C'est une peinture qui est plutôt correcte pour faire de la décoration Donc si vous voulez décorer Je ne sais pas moi Peindre une figurine Ou je ne sais pas Ou à la maison peindre un vase Etc C'est une peinture qui est plus que correcte Maintenant pour de la carrosserie Elle reste toutefois très limitée Puisque c'est vraiment C'est une peinture qui ne dispose pas de système de durcisseur à l'intérieur C'est vraiment de la peinture brute Donc l'aérosol Il est plutôt mal dosé en gaz et peinture Donc ça n'en fait pas un élément vraiment important Correcte pour la carrosserie Après c'est mon propre point de vue Mais je sais qu'en test de résistance Elle n'est pas super Ensuite par contre ce que vous pouvez faire C'est faire comme moi Par exemple mettre une base de couleur action Donc ça ne fait pas cher la couleur Et ensuite vous mettez du vernis haute résistance qualité professionnelle Et donc là ça va transformer votre peinture En quelque chose de résistant et de vraiment correct Maintenant peinture professionnelle Donc la peinture professionnelle Elle a des avantages et des inconvénients Donc déjà le premier avantage C'est qu'elle dispose Vous avez vu de la petite capsule Pour libérer le durcisseur Et donc ça en fait une peinture vraiment très solide Et une vraie qualité professionnelle Elle se lisse toute seule Donc ça aussi c'est important Ça évite les effets peau d'orange sur la peinture Donc ça c'est à prendre en compte Ensuite le dosage peinture Donc là c'était de la vernis Donc le dosage vernis gaz est parfait Lorsqu'on appuie sur l'aérosol On a un vrai nuage comme si on était au pistolet Ça c'est bien pour l'application Et au niveau du dosage de la peinture Lorsqu'on a affaire à de la peinture colorée Comme des peintures assez flashy Du orange etc Le pouvoir couvrant est excellent Grâce justement à ce dosage Maintenant parlons des inconvénients Le prix Ah bah c'est très très cher Une bombe comme celle-ci Ça coûte 59€ Contre celle d'action qui vaut 2,90€ à peu près 59€ sachant que vous avez 290ml de peinture à l'intérieur Le reste pour arriver à 400ml C'est du durcisseur Donc ça fait un petit peu cher le litre Mais si vous voulez une peinture de qualité Vraiment je vous conseille ce type d'aérosol Bon après il n'y a pas beaucoup de professionnels Qui le proposent Parce que Parce que voilà C'est coûteux Et ils n'en vendent pas beaucoup Et c'est vrai que les professionnels Ils vendent beaucoup de peinture au pistolet Donc c'est des peintures en litres Après demandez Demandez à vos pros S'ils peuvent vous le faire Vous avez vu moi j'ai demandé au mien Et voilà Il m'a créé mon aérosol Avec ma propre teinte Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et n'hésitez pas à vous abonner aux vidéos Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Allez salut les amis Bon après